C'est le moment des questions orales. Léder de l'opposition royale de Sa Majesté. Merci, Président. Tout d'abord, j'aimerais féliciter le Premier ministre pour avoir commencé nos travaux avec ce moment de silence concernant les morts tragiques à Ottawa. Et j'aimerais réitérer que les prières des députés conservateurs sont avec les victimes, avec les premiers secours. Je sais que Mme Cloud est déjà retournée dans sa circonscription. Et félicitations à la Première ministre pour avoir alloué des ressources importantes provinciales pour cet accident. Ma première question, cet après-midi, nous discutons d'une résolution de la part de notre collègue de Tableau-Lakeshure, M. Holliday, qui demande à la province de tenir sa province aux résidents de Scarborough concernant la construction d'un métro jusqu'à Kennedy Center. Est-ce que vous allez tenir votre province vis-à-vis des habitants de Scarborough? Première ministre, comme le directeur de l'opposition le sait, nous allons de l'avant avec la construction d'un métro pour Scarborough. Il faut nous lancer parce que 1,4 milliard de dollars que nous avons alloué, que nous avons proposé. Et 320 millions de dollars de plus pour améliorer la station Kennedy. Cela représente plus de 1,4 milliard de dollars qui sont disponibles. C'est là, sur la table, comme le leader de l'opposition le sait. S'il y a d'autres fonds que nous ignorons, si le gouvernement fédéral, par exemple, M. le Président, veut contribuer quelque chose, c'est autre chose. Mais nous, nous allons construire un métro à Scarborough avec 1,4 milliard de dollars, plus 320 millions de dollars. C'est de l'argent réel, disponible. Et il faut nous lancer. Question supplémentaire. Eh bien, pour revenir, franchement, Premier ministre, vous brisez votre promesse de campagne. Vous avez décliné que vous souteniez la proposition de Toronto, c'est-à-dire un métropolitain, à travers Scarborough Centre, jusqu'à Sherbrooke, c'est ce qu'il avait demandé, le TTC, Cairnsin, c'est un débat, il faut le décliné. Et puis, vous l'avez, votre ministre des Transports, qui s'est attaqué à presque tout le monde, qui parle à droite et à gauche, et puis personne ne soutient ses plans. Le comportement du ministre des Transports a été assez erratique. Vous ne croyez pas que cette décision de sortir ce plan du chapeau, c'est assez insensé. Et pourquoi pas tenir la promesse que vous avez faite, mettre à travers Scarborough au centre, jusqu'à Sherbrooke, où je vous ai promis pendant la campagne. Premier ministre, encore une fois, Président, je vais répéter, nous nous engageons à un métropolitain à Scarborough. Nous l'avons dit pendant les élections spéciales. Nous avons dit cela bien avant, que nous étions engagés à bâtir les transports publics à travers le canton Android, y compris à Scarborough. C'est ce que nous allons faire. Les leaders de l'opposition sait très bien que le plan qui est proposé par la ville coûte 3 milliards de dollars. Il n'y a pas de plan d'affaires pour trouver les fonds supplémentaires pour ce plan. Nous, nous allons de l'avant avec un plan abordable, financé, qui va nous donner un métro à Scarborough. Et dans un couloir, d'après les députés de Scarborough, qui devaient toujours avoir un métropolitain. Cela depuis des dizaines d'années. C'était prévu qu'il y aurait un métro dans cette zone, dans ce couloir. Donc nous construisons dans ce couloir, Président. Je suis heureuse que les leaders de l'opposition s'intéressent aux transports publics. Mais en termes de soutien pour les transports publics, je dirais que c'est cela qui vient de l'opposition. En fait, vous construisez un éléphant blanc. Personne n'a soutenu ce plan farfelu. Vous prenez 1,4 milliard de dollars. Et il faut être clair concernant le plan unique Murray-Wynn. Vous allez avoir moins de stations. Vous allez condamner les gens à prendre des bus pendant des années. Vous allez mettre fin au métro à la station Warden. Personne ne soutient ce plan. Enfin, il est difficile d'avoir une réponse complète de vous ou de Glenn Murray, qui change tous les jours ses idées. D'abord, vous étiez pour un plan, puis un autre. Et puis, vous avez changé encore une fois. Il faut être simple. Vous avez promis quelque chose pendant les élections spéciales. C'était la bonne chose à faire. Pourquoi pas tenir votre promesse pour aller jusqu'à Scarborough ? Vous croyez que c'est l'escarbérie ? Cela fait partie de l'ententeur. Il faut faire la bonne chose. Tenez la promesse et bâtir un métro jusqu'à Scarborough Centre. Comme prévu. Essayez-vous, s'il vous plaît. Ordre, s'il vous plaît. Ordre. Je l'ai dit déjà assez. Premier ministre, merci. Enfin, je crois que ce langage, cela ne rend pas service aux habitants de cette ville. Et moi, je suis parmi ceux qui croyaient qu'il fallait se battre pour préserver l'intérêt de cette ville. Lorsque ce député était membre d'un gouvernement qui était décidé à nuire à la ville, qui a imposé l'amalgamation, qui a rempli les excavations pour le métro d'Eglinton. Désolé, mais moi, je n'accepte pas le point de vue de ce membre lorsqu'il s'agit des transports publics ou de soutien pour les transports publics dans le grand ordre. Alors nous, nous construisons un métro financé. Il y a des plans et les propositions du député d'en face et de la ville en ce moment ne sont pas financées. Il y a 1,4 milliard de dollars que nous allons utiliser pour construire ce métro. S'il y a encore l'argent que le leader de l'opposition pourra suggérer, dites-le nous, leader de l'opposition. Pour revenir à la première ministre, vous savez bien, Leslie Frost, John Robbins, Bill Davis, Mike Harris, tous ont construit des métros, des métros souterrains. C'est cela la réalité. C'est cela la réalité. Et je crois que le premier ministre n'écoutait pas la semaine dernière et je vais le répéter. C'est cela la réalité. Moi, je le dis et je ne souris pas. Député 2019, terminez s'il vous plaît. Je rappelle à mes collègues en face, ils savent que c'est le nombre de stations avec les gouvernements conservateurs, 64, avec les libéraux, zéro. Mais c'est vrai. Moi, je sais que les libéraux croient que Scarborough, c'est dans une autre région. Je sais que lorsqu'il y a des problèmes, vos députés de Scarborough ne veulent pas s'opposer à vous. Mais bon, première ministre, si vous ne pouvez pas m'entendre parce qu'il y a des cris, tant pis. Merci, Président. Président, il y a eu une époque lorsque les conservateurs progressifs construisaient les transports publics. Ce n'est pas maintenant et ce n'est pas le cas depuis bien des années, 20 ans. Le fait est, M. le Premier ministre, nous investissons 460 millions de dollars pour renouveler les tramways à Toronto. 600 millions pour le rail léger. Nous investissons 300 millions dans les transports publics dans la région de Monteloup. 870 millions pour développer la ligne Young University-Spanel. 34 kilomètres de voies dédiées pour les transports publics à la région York. Et ça coûte 16,4 milliards de dollars encore maintenant pour les transports publics dans le grand Toronto. Merci. Merci. Question supplémentaire. Merci, Président. En fait, je sais que les députés de Scarborough, dans votre groupe, ils ne veulent pas s'opposer à vous. Ils ont peur. Moi, je vais me lever pour me battre pour les habitants de Scarborough, de Toronto. Et je ne veux me battre que rien pour vous obliger à tenir votre promesse de construire un métro à Scarborough. Vous avez fait des promesses à Annie Biford, des transports publics de Toronto. Dividu de la formation des collèges et des universités, s'il vous plaît. J'attends un moment. Dans certains cas, j'essaie de m'organiser avec le temps. Merci. Fini. Asseyez-vous. Peut-être qu'il va faire preuve d'un peu de courage dans l'avenir. Mais ça m'étonnerait. Un Dave Biford, un expert respecté, il dit que votre plan n'est pas viable. Pourquoi est-ce que la maire de Winnipeg sait plus concernant les transports à Toronto que le président ou le procès municipal? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dépiéter de Peterborough, s'il vous plaît. Premier ministre, merci, président. Vous savez, les gens qui parlent pour Scarborough sont de ce côté de la salle qui représente Scarborough, qui ont fait progresser les transports publics, les métropolitains à Scarborough. Ils sont de ce côté. Ils ont toujours été constants. Ils disent qu'il faut un métro à Scarborough. Et franchement, ça a été l'argument que nous avons entendu. Et ça nous a motivés jusque-là. Nous avons construit ce métro à Scarborough. Mais voici la question. Nous avons investi dans une stratégie économique qui comprend l'investissement dans les gens, dans l'infrastructure dont les communautés ont besoin. Cela comprend les transports publics dans le Grand Toronto et à travers la région et à travers la province, président. Et nous investissons, nous soutenons des entreprises qui vont aider les économies locales à croître. C'est ça que nous faisons. Nous croyons que les transports publics, c'est un aspect essentiel de cette stratégie. L'idée de l'opposition. Alors, les députés de l'âge de Scarborough dans le gouvernement, l'année dernière, ils ont voté contre les métros pour Scarborough. Et puis, c'était les champions du train, des transports légers. Et puis, vous étiez champions des métros. Et maintenant, comme des souris, ils se sauvent au lieu de se battre pour que vous teniez votre promesse. Nous allons voir. Je sais que vous n'aimez pas être comparé au Premier ministre McGuinty. Mais c'est tout à fait appauvrié. C'est que vous disiez une chose, qu'il puisse changer d'avis rapidement. Au moins, avec McGuinty, il faudrait un an pour qu'il change d'avis. Vous avez brisé votre promesse en quelques semaines concernant le métro Scarborough. Non, là, ne faites pas comme McGuinty. Dites que vous êtes différente. Tenez votre promesse. et adoptez la résolution que nous avons proposée plus tard aujourd'hui. Alors, tournez-vous au premier, s'il vous plaît. Essayez-vous. Merci. Premier ministre, merci, Président. Je suis fier des efforts de notre gouvernement pour les transports publics dès notre premier jour. Nous sommes engagés au transport public. Nous le faisons à travers la province. Et je dois dire que je ne crois pas que des attaques personnelles soient nécessaires. Je ne crois pas que traiter les gens de tous les noms, de miner la crédibilité des autres. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Je crois que nous parlons de la substance, de la question même. C'est-à-dire les transports publics, permettre aux gens de se déplacer à travers la région sans avoir recours à ces attaques. Moi, je ne vais pas le faire. Mais ce que je veux dire, Président, c'est que moi, j'ai eu le privilège de me déplacer dans l'avion de la radio 680. J'ai vu les problèmes de circulation. Il ne s'agit pas d'une seule ligne de métro. Il s'agit de transports publics. Et nous continuons de travailler, d'investir dans les transports publics à travers la région et travers la province pour aider les gens à se déplacer pour améliorer leur vie. Nouvelle question, l'hiver, du troisième parti. Essayez-vous. Essayez-vous. Si ce temps continue, il y aura des gens qui seront virés de la salle, s'il vous plaît. C'est mon désir pour le réunir, pas de l'autre. Le leader du troisième parti, s'il vous plaît. Le leader du troisième parti. Merci, Président. Moi, tout d'abord, je partage mes condoléances du Parti Nouveau-Démocrate pour les familles, les victimes, le personnel, tous ceux qui sont appliqués dans la tragédie à Ottawa ce matin. Nous espérons que la communauté va pouvoir surmonter cette stratégie. Et c'est quelque chose de très grave. Et, Président, ma question pour le Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre va accepter un consentement unanime pour ouvrir les discussions au comité sur les centrales à gaz ? Premier ministre, je crois qu'il y a discussion parmi les leaders des groupes parlementaires. Et je vais laisser répondre le leader du groupe du gouvernement. Nous avons posé des questions la semaine dernière. Elle a dit qu'élargir l'envergure, le mandat, il faut en discuter avec les leaders de la Chambre. Il y a eu ces discussions, mais des réponses ? Pas de réponse. Est-ce que le Premier ministre veut élargir le mandat du comité sur les centrales à gaz pour parler des tentatives des initiés libéraux pour intimider le président ? Ou est-ce qu'ils vont continuer de protéger le directeur de campagne et les membres du personnel du gouvernement ? Le leader parlementaire du gouvernement. Je suis un petit peu déçu. La tradition dans cette Chambre, c'est d'avoir des négociations entre les leaders parlementaires en lieu dans les réunions des leaders parlementaires. Si la chef du troisième parti veut se mêler, elle a tort quand elle dit qu'il n'y a pas de réponse. On a donné des réponses par votre décision. Revoyons les faits. Tous les députés de cette Chambre étaient préoccupés quant à l'échange de courriels qui a eu lieu pendant l'été. Et on était préoccupés quant à la décision du comité. On a essayé de trouver des moyens potentiels selon la portée du mandat du comité. Et comme l'honorable leader parlementaire des conservateurs a décidé de passer à la question de privilèges, il y avait plusieurs privilèges. D'abord, vous n'avez pas été intimidés selon votre décision et on n'a pas eu de tentative de vous intimider, M. le Président. Maintenant, on a étudié la question quant à la portée du comité. Merci. Arrêtez la pendule. J'ai essayé d'être aussi délicat et de comprendre bien ce qui se passe quant à des questions en Chambre, en particulier quant à cette question-là qui est revenue à plusieurs reprises. Dans une idée générale, originale, ce que vous voyez, c'est que vous avez des réponses et des questions qui ont trait à une décision déjà prise en Chambre par la présidence. Et je demande ce qu'on évite. Ce n'est pas une bonne idée d'avoir ici, dans cette Chambre et dans l'historique général, dans l'avenir. Je demande aux députés de tenir ça en ligne de compte, de poser des questions quant à une question portant sur une décision. Je vais continuer et je vais demander à la chef du troisième parti de poser sa question complémentaire finale. Merci, M. le Président. La dernière semaine, la première ministre a pensé la responsabilité aux leaders parlementaires et on a demandé le consentement unanime, exactement ce qu'elle a demandé. Mais on n'a pas de réponse. La première ministre parle d'ouverture, mais quand il est le moment de faire la chose qui s'impose, en particulier quant à la centrale au gaz, elle a autant de secrets que son prédécesseur. Est-ce que la première ministre va maintenir sa parole et appuise notre motion au comité pour que le comité fasse son travail ? Réponse du leader parlementaire. On a des réunions hebdomadaires des leaders parlementaires et des discussions sont confidentielles, mais la chef du troisième parti veut soulever cette question-là. On a eu des discussions, on a dit qu'on continuerait. Ce qui est simple, M. le Président, et je suis bien conscient de ce que vous avez dit, dans votre décision, c'était très clair quand ce qui s'est passé dans cette réunion. Et ce que les néo-démocrates semblent demander, c'est qu'on ait des audiences dans un incident qui n'a jamais eu lieu. Et je me demande, écoutez, arrêtez la pandémie, s'il vous plaît. Je pensais que j'étais clair dans ce que j'ai dit. Voici le problème. Vous pouvez reposer la question ou donner une réponse différente pour accomplir la même chose, mais ne touchez pas la question de la décision du Président. Veuillez terminer. Monsieur le Président, je pense qu'on a beaucoup de préoccupations quant à la motion qui a été avancée par les néo-démocrates. Il ne ferait rien d'autre pour avancer le travail du comité. Et je ne vais pas faire des références à des questions détaillées de votre décision, mais suite à votre décision, je pense que c'est recevable. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci, ma question s'adresse aussi à la première ministre. Les gens veulent faire confiance au gouvernement qu'ils tiennent ses promesses. Ils entendent la première ministre parler d'équité. Ils entendent ce qui se passe. On envisage d'avoir de nouvelles taxes pour 2 000 $ par famille, en même temps en donnant avoir des échappatoires qui laissent les grandes entreprises ne pas payer et défrayer les coûts de la TVH sur des repas et des dépenses. La réponse de la première ministre, je ne comprends pas, je n'accepte pas la prémisse de la question. Voici la réalité. On a eu un échange assez musclé sur notre engagement à bâtir des transports en commun. La chef du troisième parti aurait appuyé le fait. La référence qu'elle fait à ce qu'elle appelle une échappatoire, ce n'est pas une échappatoire. Le ministre des Finances a contacté le ministre fédéral des Finances. Et c'est une question différente parce que la réalité, c'est qu'on a besoin de transports en commun dans la grande région de Toronto. Des gouvernements précédents n'ont pas bâti des transports en commun. Nous, on le fait. Notre engagement continue. On va continuer à bâtir les infrastructures nécessaires pour que l'économie puisse fonctionner bien. Merci. Question complémentaire. Les gens ont regardé pendant que ce gouvernement a joué jeu après jeu après jeu avec les transports en commun public. Le ministre des Transports a promis à la population de Scarborough un métro. Mais maintenant, le vrai plan, c'est qu'il y a tout un gâchis. Mais c'est les gens qui vont payer la note. Est-ce que la première ministre pense que c'est juste de demander aux gens de payer les factures et payer davantage? Pendant que la province rouvre des nouvelles échappatoires pour les entreprises. C'est une question d'équité. C'est la prémisse de la question. Merci, M. le Président. C'est une question d'équité. Et nous n'ouvrons pas de nouvelles échappatoires. Ce n'est pas le cas. Ce qui n'est pas équitable, M. le Président, ce serait pour nous de ne pas continuer à bâtir des transports en commun. Ce ne serait pas juste d'ignorer la réalité que les gens ont besoin d'options. Ils peuvent prendre un train ou un autobus ou un véhicule, le train léger. Ils ont besoin de ces options pour pouvoir se déplacer dans la région, arriver à temps au travail, de prendre les enfants à l'école, d'aller rendre des visites aux parentés. Quand j'étais dans l'avion de 680 News, j'ai vu beaucoup de voitures qui venaient et beaucoup qui sortaient de Toronto. Parce que les gens à Brampton, à Newmarket et les gens à Durham, ils travaillent là, mais ils travaillent aussi dans la ville et vice-versa. Les gens dans le centre-ville de Toronto travaillent dans la région. Il faut continuer à bâtir des transports en commun. Ce ne serait pas équitable de ne pas continuer à construire des transports en commun. Question complémentaire finale. Les gens sont fâchés d'un gouvernement qui veut tenir le pouvoir, mais qui s'en fiche des gens qui les ont élus. La population Scarborough s'en promesse et maintenant il y a une dispute qui ne donne pas nos résultats. La population ontarienne a entendu dire que le gouvernement serait équitable. Plutôt que les libéraux ont avancé pour fermer les échappatoires où les entreprises peuvent défrayer les coûts de la TVH ou des repas. On ne ferme pas cet échappatoire, peu importe comment vous voulez la décrire. Mais en même temps, il demande aux gens à chaque jour de payer davantage, de mettre la main dans la poche et payer davantage. Est-ce que la première ministre pense que ça c'est équitable? Merci, réponse la première ministre. Je vais reculer un petit peu pendant une seconde. On parle de notre politique sur les transports en commun parce qu'on a une politique, on a une stratégie, on a de l'argent sur la table pour les transports en commun. Ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est que les parties d'en face n'ont pas de stratégie pour bâtir et construire des transports en commun. Aucun moyen de nous dire, à nous, à la population ontarienne, comment est-ce qu'ils vont construire des transports en commun dans l'avenir. Et la réalité, c'est que ça va coûter des milliards de dollars. Il y a 16,4 milliards de dollars au travail pour bâtir des transports en commun dans cette province parce que ce gouvernement a donné cet engagement. La réalité est que sans cet engagement, sans un plan, sans une stratégie d'investissement, on ne pourra pas continuer à bâtir des transports en commun. Et la chef du troisième parti n'a pas avancé aucune stratégie pour la construction des transports en commun. Merci. Le député de Tobacco-Lakeshore. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Comme mon chef a dit, selon le leadership des Premiers Ministres, Leslie Fraud, Bill Davis, Mike Harris, des gouvernements conservateurs, on ouverte 64 stations de métro. C'est assez. C'est difficile d'avoir un côté quand l'autre côté reprend le bruit quand j'étais d'avoir du silence. Posez votre question, s'il vous plaît. Mais ainsi, c'est malheureux que les députés d'en face ne veulent pas vraiment savoir la vraie histoire. Mais ces Premiers Ministres que j'ai bien mentionnés sont les champions, les défenseurs des métros. Ils ont ouvert 64 stations de métro. Depuis 10 ans, sous les Premiers Ministres, Dalton McGinty et Kathleen Wynne, les Libérans n'ont ouvert aucune station de métro. Alors, ma question est la suivante. Quand est-ce qu'on va ouvrir des stations de métro et qu'est-ce qui vous a pris tellement de temps? Le ministre des Transports et de l'Infrastructeur. Le ministre des Transports et de l'Infrastructeur. Monsieur le Président, le parti d'en face propose une folie. Il propose d'abandonner des années de planification, une route qui n'a pas changé depuis que Brad Lugood était un conseiller régional, le député du Scarborough Centre. Monsieur le Président, on a un plan de métro au Centre Scarborough Town Centre entièrement financé et payé. Les chahutements, c'est une chose, mais les accessoires, c'est tout une autre. Arrêtez ça. Et comme à toute autre fois, dans ma vie adulte, quand il y avait une ligne de métro avec tout le financement, vous avez voté contre cela, vous l'avez opposé, vous l'avez arrêté, et vous essayez de faire la même chose encore, la même foutaise encore. Alors, question complémentaire. Monsieur le Président, ils n'ont pas répondu à la question. J'ai demandé une question simple. Quand est-ce que vous allez ouvrir une nouvelle station de métro, vous n'avez pas donné de réponse. La seule chose qui est cohérente, c'est le fait que vous changez toujours d'avis et que vous ne faites rien. Et vous venez et vous faites des annonces sans aucun sens. Quand vous avez des partenaires, vous n'inculez pas les partenaires. Vous ne considérez pas la chose que le fédéral a dit jusqu'à 37 ans. Vous ne serez pas prêt à faire une annonce. Vous l'avez ignoré. La ville de Toronto a voté pendant que j'étais membre du conseil municipal d'avoir un métro jusqu'à Cheppe. Quand est-ce que vous allez commencer à écouter vos partenaires et ouvrir une station de métro ? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît, intervention du Président. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de députés de Toronto, mais celui qu'ils ont devrait sortir un peu plus. Il y a des douzaines de stations de métro qui sont construites. Il y a des machines qui font des tunnels partout à Scarborough, à Eglinton. Nous travaillons pour avoir plus de travail au bord du lac. On avait deux gouvernements qui ont commencé à construire des transports communs. Et au moment où il y avait les trous, les stations étaient prêtes à ouvrir. Vous avez rempli ces trous-là. En fait, ce député n'a rien fait quand il y avait la station de Sherway dans sa circonscription. John Tony le ferait. Tim O'Dock le ferait. Mike Harris l'aurait. Et vous êtes ce type de conservateur. Vous fermez les trous. Vous remplissez les trous. Arrêtez la pendule. J'attends dans le peu de temps qu'il me reste. Et je pense vous demander à écouter ce que j'ai à dire. C'est malheureux que nous commençons à arriver à personnaliser les choses avec des attaques personnelles. Et j'ai essayé d'élever un peu le ton du débat. Et je passe un commentaire assez simple. Ce n'est pas dans mes pouvoirs de vous forcer à faire quelque chose que vous devriez faire. Et c'est intrinsèque. Nouvelle question? La députée de Nicol Bell. Monsieur le Président, ma question pour la première ministre. Le 8 juin 2011, ma collectivité a perdu deux hommes, deux mineurs, qui étaient dans un accident minier. On a partagé avec la collectivité qu'on aurait pu empêcher leur mort. Un an plus tard, en 2012, le gouvernement a posé neuf chefs d'accusation. Mais hier, on a été poussoufflé de savoir que le gouvernement était d'accord avec une entente de culpabilité et a laissé tomber six chefs d'accusation. Madame la première ministre, vous devez à ma collectivité d'expliquer pourquoi votre gouvernement a laissé tomber six chefs d'accusation. La première ministre, mes prières sont avec les familles des deux mineurs qui sont morts. Le ministère du Travail a complété son enquête et des chefs d'accusation ont déposé sur la loi sur la sécurité et santé au travail. Et comme la députée sait, il y a une amende d'un million de dollars. C'est l'amende la plus importante avec les surcharges. C'est l'amende la plus importante dans la loi de santé et sécurité au travail. La protection des travailleurs, c'est la priorité principale du ministère du Travail. C'est pourquoi ils existent. Et clairement, un travailleur qui meurt pendant qu'il travaille ou elle travaille, c'est un de trop. Notre gouvernement va continuer à travailler pour la sécurité des travailleurs à travers la province. Question complémentaire. Onze menards sont morts au travail depuis 2007. Et l'entente de culpabilité d'hier ne reconforte pas les familles qui ont perdu des proches. Les gens à Sudbury veulent savoir qui dans votre gouvernement était d'accord avec cette entente et pourquoi vous l'avez fait. Les gens à Sudbury veulent savoir qui dans votre gouvernement a donné son accord, a laissé tomber ses six chefs d'accusation et pourquoi vous l'avez fait. Parce qu'en ce moment, pour la population de Sudbury, on ne comprend vraiment pas du tout comment on a pu faire ceci. Et M. le Président, moi, je ne comprends pas non plus. La première ministre. Merci, M. le Président. Je pense que la députée d'en face sait que je n'ai pas les détails de certaines des questions spécifiques qu'elle a posées. Mais je sais qu'il y aura des enquêtes du coroner automatique quand il y a des décès. Il y aura aussi des enquêtes du coroner dans les décès qui suivront et on aura plus de réponses. Je pense que c'est le type d'examen qu'il faut faire. Je sais que le ministère du Travail travaille avec tous les partis. Et comme j'ai dit, l'enquête du coroner va suivre. Merci, une belle question. Le député de Ajax-Pickering. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Quand il y a des questions du gâchis, je pense qu'on veut tous des déchets. On veut tous avoir un monde plus propre et passer un monde plus propre à nos enfants. Il faut donner la responsabilité de la gestion des produits à la fin de leur vie. Et ça continue à être une discussion qui continue. M. le Président, je peux demander au ministre, en m'intéressant à vous, qu'est-ce qu'on peut donner des détails quant à la gestion des déchets en Ontario et en particulier la responsabilité des fabricants. Réponse le ministre de l'Environnement. On a entendu du commissaire de l'Environnement des deux partis d'opposition, des intervenants dans le système de rénovation. Et on a entendu le cadre qui a tout un problème. Il y a un consensus. On a besoin d'une nouvelle approche pour avoir plus de recyclage. Et c'est pourquoi on a déposé la loi sur le réachinement des déchets. Et donc, on demande aux fabricants de recycler les produits à la fin de leur vie et doivent augmenter les taux de recyclage. Le gouvernement a étudié l'apport des intervenants et revoit sa stratégie depuis que ces projets de loi ont été publiés sur le registre environnemental le 6 juin. On va continuer à travailler avec nos partenaires pour améliorer les mesures législatives proposées. Et on a atteint avoir de l'apport de tout le monde. Merci. Question complémentaire. Encore une fois, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Les résidents veulent savoir que les produits à la fin de leur vie sont recyclés. Ils veulent s'assurer que les déchets dangereux de chez eux sont traités et retravaillés de façon sécuritaire. On veut avoir des groupes qui font du recyclage et on veut avoir de meilleures pratiques. Est-ce que le ministre peut nous parler de la nouvelle loi proposée où il a une approche réglementaire pour transport de déchets et aussi des déchets électriques, aussi bien que des programmes, comparer à ce qu'on a aujourd'hui, en donnant la responsabilité aux producteurs. Merci, M. le Président. Réponse, M. le ministre? Je dois dire que la réponse est oui. Oui, c'est vrai qu'on va avoir une nouvelle approche en ce qui concerne le recyclage et ce qui est obligatoire. Oui. On va donc demander aux producteurs d'être responsables avec certaines normes sur l'environnement. Mais en fait, la question du député reflète les sentiments qui ont été exprimés dans un communiqué de presse de mon collègue de Kitsch de Conestega. Moi, j'ai écouté tous les députés ici présents. J'ai écouté ceux qui s'occupent de recyclage, de réacheminement des déchets. Et moi, je vais attendre avec beaucoup d'enthousiasme d'avoir l'appui de mes collègues de l'opposition. Question, le député de Newmarket, Aurora. J'ai une question pour la première ministre. Il y a quelques semaines, à l'Association des municipalités de l'Ontario, j'ai entendu le discours de la première ministre. Elle a dit qu'elle travaillerait avec la municipalité sur l'infrastructure et le transport en commun. Et donc, le ministre des Transports a fait récemment une annonce en ce qui concerne un plan avec le métro que ni la CTT, ni le Conseil de Toronto, même si MétroLenx, personne n'était au courant. Alors moi, j'aimerais demander à la première ministre qu'est-ce qui s'est passé en ce qui concerne l'esprit de coopération dont elle avait parlé lors de son discours devant l'Association des municipalités de l'Ontario. Alors pourquoi est-ce qu'elle a mis un plan de côté et pourquoi elle n'a pas écouté donc ses partenaires ? La première ministre, merci. Et moi, je suis très heureuse de pouvoir travailler avec les municipalités parce que, comme le député d'en face le sait, les investissements en infrastructures sont différents selon l'endroit de la province. Alors l'argent qu'on a mis pour l'Ontario rural, l'Ontario du Nord, évidemment que ça, ce sont des besoins qui sont bien différents des besoins dans la grande région torontoise. Mais je suis surprise que le député mette l'accent sur cette ligne parce qu'il sait très bien que la région de York a besoin d'amélioration en matière de transport en commun. C'était donc très important qu'on aille de l'avant. Et ce sera impossible de construire la ligne de sous-relagement pour aller ailleurs que ce ne serait absolument pas possible si on n'a pas suffisamment de revenus. Nous, nous voulons avoir du transport en commun dans toute la grande région torontoise. Le député, la raison pour laquelle je mets l'accent sur cette ligne, c'est parce que c'est la base de notre discussion aujourd'hui et ça va être le sujet de notre discussion cet après-midi. Nous, on voudrait rappeler à la Première ministre qu'elle avait promis de travailler en coopération avec les partenaires. Mais là, ce sera la CETT, la ville de Toronto. Et moi, je demande encore une fois, est-ce que la Première ministre, alors en suivant l'esprit dont elle avait témoigné, est-ce qu'elle va tenir la promesse du Parti libéral et elle va construire le métro à Scarborough de la façon dont ça avait été conçu précédemment. Nous construisons un métro à Scarborough avec le même chemin qui avait été donné dans le grand projet. C'est financé. 1,4 milliard de dollars, on va mettre cet argent. Le député d'en face, moi je ne sais pas, moi j'ai l'impression que quand il était ministre des Transports, il savait qu'il fallait absolument avoir des transports en commun dans la région de York. Mais malheureusement, bon, s'il était en faveur, personne ne l'avait suivi. Mais nous, nous allons suivre cela. Nous savons que c'est très important pour les gens de Newmarket, Aurora, Oshawa, Brampton, Mississauga. Nous savons que c'est très important que nous puissions continuer à construire les transports en commun qui sont nécessaires pour notre économie. L'ADP de London, fin de champ. J'ai une question pour le ministre des Collèges et des Universités. Les étudiants ont besoin de bons programmes universitaires et ils ont vraiment du mal à pouvoir se permettre de payer les frais universitaires. Et puis, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas se permettre d'aller dans certaines universités spécialisées dans la recherche. Et là, il y avait un rapport qui circulait qui disait qu'on pourrait forcer les universités à se spécialiser. Les universités ontariennes ont déjà le moins de financement par étudiant dans tout le Canada. Le gouvernement refuse de mettre les étudiants dans le cœur de leur politique. Pourquoi est-ce que ce gouvernement essaie d'aller de l'avant sans consulter les étudiants ? Le ministre. Les étudiants sont vraiment au cœur de toutes les décisions que nous prenons en ce qui concerne l'éducation postsecondaire. Et moi, j'ai essayé de consulter tout l'été. J'ai eu toutes sortes de tables rondes. Et on a essayé d'avoir un état de compétitivité pour nos universités. J'ai également parlé aux étudiants de ces questions-là. Et on a eu de très bonnes suggestions des étudiants. et nous continuons à y répondre. Et moi, je veux dire à la députée que nous allons changer, nous allons annoncer des changements aux frais universitaires. Et puis, il y a les étudiants qui nous disent qu'ils ne pensent pas que le système actuel est juste. Et nous allons avoir un programme également qui va pouvoir servir 230 000 étudiants qui ont des problèmes financiers. Question complémentaire. Alors, forcer les universités à se spécialiser et diminuer le nombre de cours pour les nouveaux étudiants. Alors, est-ce que ça faisait partie du programme du gouvernement l'année dernière ? Et maintenant, on dirait qu'il y a des désécutions avec des leaders universitaires inconnus. Et ça, ça va réminuer l'accès régional. Cela va diminuer l'autonomie des universités. Il y aura des universités qui vont s'en sortir et d'autres, non. Est-ce que le gouvernement va arrêter de faire des économies et puis de ne pas prévenir les gens ? Et est-ce que le gouvernement ne voudrait pas, au contraire, prévenir les étudiants en ce qui concerne les changements prévus ? Alors, je ne sais pas vraiment ce dont on parle avec les discussions secrètes. Toutes les discussions ont été en public. Il y a eu des tables rondes. On se réunit avec des étudiants. Moi, j'ai parlé aux médias tout l'été en ce qui concerne ces discussions soi-disant secrètes. Tous les gens qui suivent le domaine de l'éducation savent très bien qu'on est en train d'améliorer le transfert de crédit pour que les étudiants puissent changer de collège à université, d'université à université, collège à collège. On regarde également les questions importantes, comme par exemple l'éducation continue. Alors, il faut absolument conserver notre compétitivité sur le plan international. Nouvelle question, le débit de vente. Alors, j'ai une question pour le ministre de l'Économie. Alors, il y a des compagnies qui font du traitement de la nourriture dans ma circonscription de vente. Il y a beaucoup de mes cométants qui sont venus me poser des questions en ce qui concerne la création d'emplois et le développement économique. Je sais que notre gouvernement reconnaît les besoins différents de différentes parties de l'Ontario. Et évidemment, on sait très bien qu'il faut créer un climat pour que les compagnies puissent prospérer. Est-ce que le ministre pourrait nous donner une mise à jour dont je pourrais parler à mes cométants pour qu'ils puissent savoir ce que notre gouvernement est en train de faire et voir comment on va faire prospérer l'économie dans la région de Vauhne ? Alors, merci aux députés de Vauhne. Alors, hier, après avoir visité le championnat de la bourge, j'ai été à Kitchener et Waterloo et j'ai fait plusieurs annonces. 1,6 million de dollars qui va créer plus de 110 millions d'emplois et donc pour évidemment faire créer par la suite 500 de plus. Et moi, je veux dire que le Fonds de développement du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de développement, ce sont les meilleures façons de faire prospérer l'économie. Et depuis que la Première ministre a pris son poste, il y a eu des conciliations avec le secteur privé et on a pu conserver de nombreux emplois. Et il y a eu 250 millions de dollars en plan qui ont été donnés de la part du secteur privé. Merci beaucoup. Alors, je vais remercier le ministre pour cette réponse. Alors, c'est une bonne chose de savoir le genre de travail qui a été fait par le gouvernement pour assurer la prospérité de l'économie et créer de bons emplois. Les gens d'Ontario ont essayé de créer une bonne économie avec des secteurs principaux comme le secteur automobile. Évidemment qu'il y a eu l'annonce de la Première ministre qui veut la promotion des aliments locaux. Est-ce que le ministre pourrait dire qu'est-ce que son ministère est en train de faire pour faire des investissements stratégiques dans ces secteurs en Ontario? Le ministre. Moi, j'ai donc eu deux visites. Il y avait une compagnie de Braslow, Conestoga Packers. Et ce sont des gens qui sont maintenant employés en raison des investissements qui ont été faits par cette compagnie. Et moi, je suis arrivé. Bon, on voyait un grand panneau qui disait on est en train de recruter 100 nouveaux employés et on va augmenter donc la productivité de la compagnie d'un tiers. Et ensuite, j'ai été à Cambridge et j'ai dû voir une autre compagnie qui crée des emplois également. C'est très intéressant que cette compagnie produit des matériaux acoustiques et également des systèmes de ventilation pour la nouvelle ligne de métro de Shepard. Oui, on construit donc un système d'infrastructure pour les transports en commun à Toronto. Nouvelle question, le député de Duffin. J'allais poser une question pour le ministre de l'Environnement, mais ce sera plutôt pour le ministre de l'Environnement. Alors, il y a des gens de ma circonscription qui disaient qu'ils devront avoir des tests d'anti-pollution pour les voitures. Alors, mais comme étant non pas déménagés, mais ils doivent donc subir ces tests parce que la Poste a décidé de changer les frontières. Alors, ce sont des gens qui doivent payer encore une fois. Alors, la décision de l'exacteur maintenant plus de dix ans plus tard, c'est encore une autre fonction fiscale de la part de votre gouvernement. Alors, est-ce que ce n'est pas une autre décision pour essayer de soutenir plus d'argent de la part des automobilistes de l'Ontario ? Le ministre. Bon, moi, je vais remercier la députée pour sa question et je vais suivre donc cela. Et donc, ça, c'est le travail des députés. Alors, je la remercie d'avoir soulevé cette question. Alors, ce qu'on essaye de faire, monsieur le Président, c'est comme d'autres endroits au Canada, c'est qu'on essaye donc de pouvoir récupérer leur argent pour les automobiles. Alors, par exemple, alors, ma mère a 86 ans, donc, elle a renoncé à conduire. Alors, c'est difficile de demander aux gens de financer un service qu'ils n'utilisent pas. Alors, on a demandé aux gens, donc, de payer. Alors, ça, c'est pour essayer de récupérer les coûts de ce service. Si le député de Renfrew n'a pas entendu, j'avais demandé qu'il se calme. Question complémentaire. Alors, ici, il s'agit d'une fonction fiscale. Ces gens-là ne devaient pas payer. Ils étaient exemptés de ce programme. Alors, ça fait six mois que ça dure. Alors, maintenant, on me dit, bon, ils doivent payer maintenant. Alors, quoi, vous allez revenir des ans en arrière et vous allez leur faire payer? Moi, je voudrais que cette décision soit changée. Moi, j'aimerais que ce programme anti-pollution soit éliminé parce que ce n'est pas quelque chose de juste. Moi, je veux remercier la députée d'enfance. Elle fait son travail de députée. Je la remercie d'avoir soulevé cette question. C'est une grande province, 30 millions de personnes. Alors, il faut certainement prendre la parole pour défendre les gens. Alors là, c'est une question, évidemment, de récupération des coûts parce que souvent, on ne peut pas donc demander de payer trop cher pour certains services. Alors, l'une des choses que le ministre des services gouvernementaux, John Miller, c'est de travailler à une donc liste pour que les gens puissent savoir le coût des services et ce sera complètement transparent. Alors, quand les gens, par exemple, prévoient donc qu'il y a des transports en commun, ils pourront voir si ça mérite d'avoir un métro ou pas. Et les gens pourront voir donc les données par eux-mêmes et voir si c'est la bonne décision. Nouvelle question. J'ai une question pour la première ministre. Alors, c'est pas juste les gens à Scarborough qui essayent de savoir quels sont les plans de ce gouvernement en ce qui concerne le transport en commun. Je pense que les gens qui veulent voyager en dehors de la ville devraient savoir donc comment se débrouiller parce qu'il y a eu des coupures dans, par exemple, les bois verroviaires. Par exemple, des gens de Sainte-Catherine se sont fait dire qu'ils allaient avoir des coupures dans les services de Travia. Alors, ils se demandent ce qui va se passer et par exemple, les gens qui vont à Niagara, qu'est-ce que la première ministre va faire pour améliorer les transports en dehors de la grande région torontoise. Le ministre des Transports. Alors, je vais donc remercier la députée de Kitchener-Waterloo parce que c'était une question sincère. La question est la suivante. Les conservateurs à Ottawa, ceux qui ont donc bouché les trous après avoir commencé la ligne de métro, ne savent pas exactement quelle est la vérité. Alors, il n'y a pas eu de coupure de service à Kitchener-Waterloo. Le gouvernement libéral a ajouté deux trains à Kitchener. Donc, on pensait qu'on améliorait les services de 50%. mais ce qu'on ne savait pas, c'est que finalement, c'était juste pour mettre la situation où elle était quand les conservateurs s'en étaient occupés. Alors, moi, je regrette que les gens de Kitchener-Waterloo aient les mêmes services qu'ils avaient avant, mais en fait, ils ont quand même deux autres services de Tringo et Via, mais c'est le fédéral qui a coupé. Alors, ce n'est pas juste le service Via. Alors, on avait promis d'avoir des services toute la journée sur les lignes de Tringo, mais quand il y a des batailles avec le métro de Scarborough, alors ça a donc changé la donne. Alors, maintenant, il faudrait aider les municipalités comme la mienne qui n'ont pas de métro. Alors, certainement, les familles en dehors de la grande région torontoise se demandent pourquoi ils sont en bas de la liste. Est-ce que le gouvernement libéral va arrêter de jouer à des petits jeux? Alors, bon, je connais des maires qui ne sont pas partisans, ce sont des gens tout à fait positifs. Ils payent un tiers du coût et peut-être plus. Nous, on paye un tiers, mais parce que ce n'est pas 416, le gouvernement fédéral paye un tiers. Donc, c'est une bonne relation. Et à Scarborough, on paye 100 % du coût. Alors, c'est le gouvernement. Notre gouvernement est le seul qui ne change pas les choses. Alors, comment est-ce qu'on construit un métro à Scarborough qui ne va pas aller au centre d'achat à Scarborough? Alors là, on voit qu'il y a des gens qui ne regardent pas le budget, qui ne regardent pas les cartes. Alors, je vais donc passer la parole au ministre des universités parce qu'il y a besoin que les gens à faire plus de connaissances. Merci. Nouvelle question. J'ai une question qui s'adresse au ministre des Transports et de l'Infrastructure. Alors, dans l'ouest de Mississauga, nous avons vraiment besoin de transports en commun. Il s'agit de la troisième et de la quatrième voie de la ligne Go de Milton. Les gens ont besoin de laisser leur voiture chez eux lorsqu'ils se rendent au travail ou bien à l'école. Alors, la mise en œuvre est une question de mode d'opération et la manière de le faire, eh bien, c'est de mettre en place un tronçon de transport. Alors, est-ce que le ministre pourrait nous expliquer de quelles données il se sert pour planifier les itinéraires de transports en commun ? Merci. Le ministère des Transports, qui fait le gros du travail et non Métrolinks, a de nombreuses données dans une base de données et j'ai proposé aux porte-parole de l'opposition de consulter ces données pour qu'ils aient les mêmes données que moi et vous comprendrez alors pourquoi Métrolinks dit qu'il faut se conformer au plan d'origine et donc, construire cette ligne de métro comme c'était prévu à l'origine, ce qui s'appuie sur le grand projet et la loi sur les zones de croissance. Il s'agit vraiment d'un grand centre de croissance urbaine et le système léger sur rail de Mississauga est tout à fait crucial pour lutter contre l'engorgement routier. et cela montre que c'est vraiment un investissement dans les emplois M. le Président. Et c'est la même chose pour les Eglinton Crashtown, la ligne qui traverse Eglinton. Merci. M. le député, Merci. Les décisions qui sont prises compte tenu de l'utilisation des transports par les usagers et de la manière dont leur environnement se décline est important. Donc, il est important vraiment d'utiliser la technologie pour que les gens aient voix au chapitre pour tester leur théorie et la manière dont elle s'applique à la réalité. Donc, nous avons vraiment un tronçon qui est en cours de construction et les résidents voudraient l'utiliser et ceci vraiment éviterait de stopper des projets de construction qui sont d'ores et déjà en cours concernant les métros par exemple. M. le ministre, comment est-ce qu'on s'assure que les Ontariens aient voix au chapitre concernant ces décisions qui les affectent directement ? Merci. J'apprécie beaucoup la question du député. Et si vous vous rendez sur notre site web, eh bien, vous voyez toutes ces données qui sont tout à fait disponibles pour le TTC, la Commission des transports de Toronto, pour Métrolinks, pour les députés d'en face et pour le public. Ceux qui veulent consulter ces données peuvent d'ores et déjà le faire. Donc, lorsque nous avons commencé ce projet, nous n'avions pas l'avantage offert par ces données. J'ai donné une présentation ce matin. Donc, nous sommes en train d'améliorer notre performance. Alors, si nous voulons évaluer ces projets concernant l'aménagement du territoire, du point de vue de l'utilisation par les usagers et du nombre d'utilisateurs et de passagers, eh bien, en fait, cette ligne de métro de Scarborough n'a pas d'utilisateurs à proprement parler. Merci, M. le Président. Nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre des Finances. M. le ministre, le 18 mai, il y a trois ans, la loi sur la modification des régimes de retraite a obtenu l'approbation de cette Assemblée et donc, les employés ont pu accumuler leurs prestations lorsqu'ils prennent leur retraite. Et j'ai demandé aux prédécesseurs de ce ministre des Finances à l'époque pourquoi il avait ignoré ce projet de loi et les droits qu'il donnait aux retraités. Sa réponse était qu'il y avait des consultations en cours et que ces règlements seraient promulgués. Pourriez-vous nous donner, s'il vous plaît, une mise à jour à ce sujet en tant que nouveau ministre des Finances ? Merci. J'apprécie votre question et j'apprécie également que la planification des retraites soit une priorité pour cette Assemblée parce que trop d'Ontariens, 40% pour être exact, n'ont pas pas encore de régime de retraite ou bien de régime d'économie pour leur retraite. Donc nous allons continuer de faire tout ce que nous pouvons pour les soutenir et nous allons continuer également d'améliorer le régime de pension du Canada dans l'intérêt des Ontariens avec le gouvernement fédéral. Alors je ne sais pas quoi d'autre vous dire. Je vous ai déjà écrit cinq lettres, je vous ai appelé au téléphone, j'ai présenté un projet de loi émanant d'un député qui a été soumis à un vote dans cette Assemblée. J'ai vraiment tout fait pour soulever cette question. Des milliers d'ambulanciers paramédicaux au milieu des années 90 se sont trouvés confrontés à un changement d'employeur et donc leurs prestations de retraite auraient été accumulées immédiatement et automatiquement s'ils avaient été des agents de police, mais ce n'était pas leur cas. Il y a trois ans, votre prédécesseur a présenté un projet de loi qui a reçu une sanction royale et cela fait trois ans que nous attendons et les contribuables attendent de prendre leur retraite. Alors s'il vous plaît, transférez ces fonds pour que ces prestations puissent enfin leur être payées. Les prestations à quel endroit ? Quand est-ce que vous allez faire cela, s'il vous plaît ? Le ministre des Finances. Monsieur le ministre Pardon, Monsieur le Président, j'apprécie vraiment cette préoccupation forte de la part du député d'en face, mais ce qui est important, c'est ce qui a été fait. Nous continuons à soutenir les Ontariens qui ont besoin de notre soutien. La réforme des pensions de retraite est en cours. Vous ne l'avez pas soutenue. Nous l'avons en page 276 de notre budget et nous parlons des améliorations qui ont pu être faites. Nous avons d'ailleurs soutenu les contribuables avec une contribution de 2,4 milliards de dollars. Il nous faut nous assurer que ces personnes soient protégées. Nous soutiendrons vos recommandations. Si vous soutenez son contenu, le contenu de notre budget, nous attendons de pouvoir travailler avec vous. Merci. Nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre des Finances. En avril de cette année, mon bureau a été contacté par Randy et Janet McGillan. Randy fait partie des employés qui ont été licenciés lorsque son employeur a fait faillite en 2002. Et cet employé attend depuis des années déjà de recevoir ces prestations de retraite auxquelles il a droit. et je cite, il a dit qu'il espérait recevoir ces prestations avant qu'il ne meure. Et depuis 2007, la commission des services financiers de l'Ontario est en charge de ce dossier et rien ne s'est passé. Il n'y a eu aucun changement. Monsieur le président, le ministre des Finances semble penser qu'il s'agit d'une période d'attente raisonnable pour de tels travailleurs. Mais est-ce que le ministre pourrait demander à la commission des services financiers de l'Ontario de vraiment travailler à ce dossier immédiatement pour que enfin ces travailleurs puissent recevoir leur prestation 11 ans après avoir été licenciés ? Merci. Je suis vraiment heureux d'entendre qu'il s'agit d'une grande préoccupation pour vous. Nous allons demander à la commission de travailler à ce dossier. Nous savons très bien ce qui est important pour ces familles. Nous voulons nous assurer que ceux qui ont investi reçoivent leur rendement sur leurs investissements et que ceux qui ont besoin de soutien le reçoivent. Merci. La ministre souhaite soulever une... Pardon, faire un rappel au règlement. Alors, en tant que député qui a été élevé à Scarborough, je suis tout à fait vexée par la remarque qui a été faite auparavant. Je sais ce que vous voulez dire. Pardon. Je sais ce que vous voulez dire. à part que l'on a le droit ici de corriger donc l'enregistrement si jamais quelqu'un a dit quelque chose de nature avec c'est un autre débuté. J'attends. J'attends. Je peux vous donner le temps de corriger votre dossier et si quelqu'un souhaite le faire, eh bien, bien sûr, vous pouvez le faire et sinon, c'est au tour du député de Simcoe Gray qui va nous parler d'un rappel au règlement. Je souhaite vraiment que le mandat du comité de la justice soit élargi pour pouvoir permettre la motivation de conseiller concernant la question de privilèges fondés de cris prime abord et pour qu'il n'y ait pas de discussion confidentielle. Est-ce que nous sommes tous d'accord pour soutenir cette motion ? J'ai entendu un non. Est-il à la Chambre que cette motion soit adoptée ? J'ai entendu un non. Il n'y a pas de vote remis. La séance est donc suspendue jusqu'à midi 30 cet après-midi. Jusqu'à 3h, pardon, cet après-midi. est-il à la Chambre ? Jusqu'à 3h, je suisqu'à 3h. Jusqu'à 3h.